Comment est né ce projet un peu fou de reconstituer la partition du concert royal de la nuit ? Le projet est parti d'un court extrait du ballet qui est le premier air chanté, qui est quelque chose de complètement atypique, complètement envoûtant. Et à chaque fois que je lisais cette musique, j'étais vraiment complètement sous le charme et simplement en tournant la page suivante, j'arrivais sur cette partition qui est composée essentiellement de portées blanches et puis sans autre chose que la musique du premier violon. Je me suis dit que finalement ça valait certainement le coup de se lancer dans la reconstruction de tout ça pour simplement au départ mettre en valeur cette perle, ce bijou et lui faire un écrin. Et puis il s'est avéré que de fil en aiguille, l'écrin était lui-même presque aussi intéressant que le bijou lui-même. Que représente ce projet dans votre parcours de musicien et de chef d'orchestre ? Je trouve que c'était un projet qui me correspondait très bien parce qu'il y avait ce côté à la fois recherche au départ, travailler vraiment sur la partition, toujours dans le respect de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la transformer, de la trafiquer, mais si on veut l'entendre, il faut quand même la compléter. Donc tout ce travail aussi presque intellectuel de savoir comment on se positionne devant une œuvre comme ça en tant qu'interprète du XXIe siècle. Et puis après tout le côté montage du projet, c'est-à-dire sur le plan artistique, de réunir l'équipe, de savoir comment fonctionne l'orchestre à cette époque-là. Il fonctionne par famille d'instruments et non pas comme une seule entité. C'est des familles réunies, un orchestre. Il y a la famille des vents, la famille des flûtes, la famille des clavecins, etc. Tout ça se réunit pour former l'orchestre des 24 violons de Louis XIV. Il y a tout le côté aussi simplement montage de projet qui est moins artistique, mais qui est aussi passionnant de savoir comment on arrive à faire en sorte qu'en novembre 2017, à Caen, on va pouvoir avoir des circassiens, des jongleurs, des instrumentistes, des chanteurs, cette foule réunie pour la fédérer et avoir un projet un peu inédit qui se monte. Tout ça, c'est vraiment un projet passionnant de A à Z et vraiment sur tous les plans. Le Ballet Royal de la Nuit est aussi le premier grand projet scénique de l'ensemble Correspondance. Comment vivez-vous cette aventure ? C'est quelque chose qu'on prépare beaucoup parce que ce n'est pas notre tout premier projet, parce que le tout premier projet a été à Caen l'année dernière, mais c'était un projet où on était vraiment en chœur d'ensemble, chœur de troupe. On était 25 musiciens qui sont les habituels, les fidèles, les plus réguliers des musiciens de l'ensemble. Là, on est plus nombreux. Il y a d'autres disciplines qui sont aussi sur le plateau. Il y a l'idée de travailler à deux têtes, alors que je ne travaille toujours qu'avec la mienne. Tout ça, c'est des choses qui demandent beaucoup de préparation. Il y avait aussi de l'appréhension avant. Et puis, je pense qu'on a de mon côté, mais aussi du côté de Francesca, on a tellement préparé ça en amont que ça se passe vraiment très très bien. Je pense qu'il y a aussi une vraie réussite et qui n'est pas de notre faite, qui est de réunir deux troupes elles-mêmes très disparates, mais de les réunir ensemble et de faire en sorte que ça prenne. Je suis très content de ça parce que je crois que ça s'est fait vraiment de façon très spontanée. Et c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans le spectacle. On n'aura pas vraiment, comme dans un opéra où les chanteurs solos chantent leur air, le chœur est derrière et les danseurs ont préparé à part et tout le monde se réunit deux jours avant la première. Il n'y aura pas du tout ça. On a toujours été tous ensemble. Ça a toujours circulé. Et ça, je trouve que ce sera une des grandes réussites du montage de ce projet. sans prévoir ce que sera le résultat, mais en tout cas sur le processus de création, ça a été vraiment quelque chose de très fort. au fur et à tout, ça va être tout au fur et à tout. WELC-LAIRE Конечно. ... Sous-titrage FR ?